... Dans un pays comme la France, par exemple, on sait que 40% du taux de natalité est assuré par des populations étrangères. C'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens-là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des noirs et des arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venue en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde, et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. Mais c'est exactement pourquoi il faut fermer des frontières complètement. C'est exactement pourquoi votre discours, il faut sauver l'Afrique et sauver l'Europe. Vous ne pourrez pas décourager des gens dans l'Afrique. Vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar. Un Dakaroua gagne sa vie à New York. Un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester.